Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette dernière petite vidéo de l'année, avant les fêtes, pour vous proposer deux choses. Déjà je vais vous parler d'une plante qui va vous permettre de régler les excès alimentaires et les excès d'alcool en cette fin d'année. Et puis une annonce, une surprise qui arrivera le jour de Noël, dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Donc on passe tout de suite, alors les fêtes, c'est le moment où on mange beaucoup, il y a pas mal, on boit aussi quand même pas mal. Alors malgré tout, même si on essaye de pas trop manger, on est toujours chez une tata ou un tonton qui va absolument nous faire goûter, qu'on mange à tous les plats. Donc du coup c'est un petit peu difficile. Alors moi j'ai trouvé une petite plante qui est géniale, que j'utilise depuis plusieurs années, c'est une plante tout à fait commune dans nos campagnes françaises. C'est le chardon-marie, qui en fait a de très grandes propriétés de détoxication hépatique, donc détoxication au niveau du foie. Donc ça régule tout ce qui est mal-être en cas d'excès alimentaire et d'excès d'alcool. Ça retarde aussi les effets de l'alcool, ça nettoie vraiment le foie, ça fait diminuer le taux de transaminase, ce qui est quand même non négligeable. Et en cas de digestion difficile, effectivement on peut l'utiliser. Alors soit on la prend en ampoule, je vous en montre un petit exemplaire ici, hop, je l'ai là, donc le chardon-marie. Soit vous le prenez en ampoule, c'est à raison de deux ampoules par jour, une le matin et une le soir dans un petit peu d'eau avant les repas. Soit vous pouvez le prendre en gélules, alors toujours des gélules standardisées, c'est-à-dire très bien dosées. Et là dans ce cas, on n'en prendra qu'une seule par jour. Et puis je vous renvoie aussi à une autre vidéo sur un complexe homéopathique et phytothérapie que j'utilise aussi, qui est un très très vieux produit, qu'on peut donner en cas de nausées, ballonnements, tout ce qui est problèmes gastriques en période justement d'excès aussi alimentaire ou manque d'appétit. C'est donc le caromint que vous retrouvez en pharmacie ou en magasin bio, non plutôt en pharmacie. Voili, voilou, donc j'espère que en tout cas ces petites choses vous permettront de passer des bonnes fêtes dans de bonnes conditions. Et puis n'hésitez pas aussi entre deux gros repas à faire une petite diète au potage aux légumes, potage aux légumes et pommes de terre. Ça c'est pas mal, ça repose bien et puis ça évite de trop somnoler entre deux repas de fête. Voilà. Et puis alors, donc l'annonce de cette fin de vidéo, eh bien tout simplement vous dire que le jour de Noël, je vous prépare une petite surprise puisque je mettrai à disposition un atelier vous permettant de connaître les quatre clés de la santé, et donc de rester en bonne santé, quatre clés indispensables dont vous pouvez vous servir toute votre vie pour vous permettre de conserver la santé et aussi pour vous permettre de, on va dire en cas d'excès alimentaire, eh bien de revenir à cette base et qui va vous permettre aussi de faire un bilan en cette fin d'année pour repartir sur des bonnes bases en 2018, sur savoir, sur ces quatre clés, vous aurez toujours une des quatre clés qui pêchent en fait, qui ne va pas forcément pour aller à remettre en ordre pour pouvoir retrouver un niveau de santé et de vitalité optimale. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous souhaite de partager de très bons moments en famille, entre amis, et de bien conserver donc cet esprit de Noël. Je vous dis à très très bientôt en 2018. Bye bye.